... ...un des avions les plus phénoménaux de l'histoire de l'aviation militaire française, le C-160 Transan. Ça c'est encore une histoire à tomber par terre. En 1938, il y avait du côté L-13 dans la version ravitaille à blanc. Allez, remise de gaz en plouche. ... ... ... Il y a aussi le savoir-faire de ces équipages. Les Transan, que les gens de l'armée de l'air vont parfois surnommer les Trans-E, quand ils en parlent au pluriel, les Transan sont des avions qui ont fait des trucs papés à travers le monde. ... Vous voulez voir à quoi ça ressemble un commandant de bord d'A380 qui explose un moteur et qui dispose sans conférir un boosté des mains dans les poches ? ... À ça. Et un pilote de rafale qui fait du flamand et un Transal qui roule vite derrière pour aller se remettre en bout de piste et redéconner. ... ... ... ... Les gens s'aventent bien en moins de plus. Les équipages du transport transportent des troupes du matériel qui vont dans le monde entier, qui savent faire voler des gros avions. Mais ils savent aussi faire des trucs pas vrais. Ils savent se poser tout terrain. Ils savent se poser là où il n'y a même pas d'aérodrome. Des fois, ils leur arrivent de se poser sur des coordonnées géographiques. Et c'est tout. Et puis, grâce à l'atteiglement, une remise de gaz, une approche courbe, tous les volets sont sortis, le train est dehors, et qu'est-ce qu'on fait là-même ? On remet les gaz, rotation, et on repart. Un petit peu. Un petit peu.